Annonces, coaching, conseils, nos plans, talk. Les célibataires ont enfin leur chaîne, c'est Dating TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Dating TV, la première chaîne de télévision qui parle bien sûr des célibataires de France. Aujourd'hui au cours de notre émission, nous parlerons de séduction avec l'importance de la communication dans une relation amoureuse, notamment avec Sarah Mostrel, journaliste et écrivain qui nous parle d'amour. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Dating TV. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la communication. Comment pouvons-nous déduire cela dans une relation ? Comment communiquer ? Quelles sont les choses à dire ? Alors, tout d'abord, je rappelle qu'il est primordial de communiquer parce que sans communiquer, il n'y a pas de relation. C'est justement le langage, c'est ce qui nous différencie des animaux, donc c'est ce qui nous rend humains. Bien entendu. C'est ce qui nous permet de nous présenter, de nous connaître, de parler, de dire ce dont on a envie, de dire ce dont on n'a pas envie aussi, d'exprimer son désir et de nous rapprocher. Donc, c'est absolument très important que cette communication ait lieu, qu'elle soit équilibrée, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une personne qui n'ose pas parler parce qu'elle est timide, parce qu'elle a peur de ce qu'elle va dire. Bien entendu, il faut que les deux parties puissent parler ensemble de la même façon, peut-être avoir un peu le même langage pour pouvoir être heureux, épanouis ? Pas forcément le même langage puisqu'on arrive chacun avec une histoire différente, on a un mode de vie différent, donc la communication, la parole va justement permettre d'éclaircir cette différence puisqu'on est différents, mais justement, elle va aussi nous rapprocher et elle va nous faire grandir, elle va nous faire apprendre des choses de l'autre, enrichir la personnalité, nous affirmer et cette parole est vraiment fondamentale. Alors, dans un rapport de séduction, nous parlons, bien entendu, nous apprenons à nous connaître, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit surtout pas dire, peut-être des expériences passées ou alors de quelque chose dont on n'est pas forcément fier ? Alors, il faut aborder la relation sereinement et avec beaucoup de franchise, je pense, mais non, on peut avoir ses petits secrets, on n'est pas obligé de tout dire, après, c'est une question de personnalité, c'est une question d'envie, est-ce que l'autre est apte à écouter, est-ce que l'autre entend ce qu'on dit et est apte à réagir de manière positive parce qu'il peut être gêné, il peut être embêté par certaines choses, mais en tout cas, les choses importantes, il faut forcément, à un moment donné, les dire pour ne pas qu'il y ait des mauvaises surprises par la suite. Alors, doit-on avoir de la pudeur dans une relation amoureuse ? Parce que bien sûr, la communication est très importante, elle est fondamentale, c'est le début de tout et peut-être la fin de tout aussi, mais dans une relation, est-ce qu'on peut avoir de la pudeur, un jardin secret, c'est évident, mais des choses qu'on n'a pas envie de dire et qu'on veut garder pour soi et qu'on ne dira jamais ? Alors, on peut garder des choses effectivement pour soi, mais la pudeur, ce n'est pas forcément ça, la pudeur, ce n'est pas forcément ne pas dire. La pudeur, c'est peut-être, suivant le degré d'intimité qu'on va construire avec la personne aimée... Ne pas dire qu'on aime, par exemple. Alors ça, c'est très important de dire qu'on aime, puisque c'est quand même une chance d'aimer, une chance d'être aimé. Alors, si on ne dit pas qu'on aime, c'est quand même très dommage et les gens ont besoin d'être aimés, ont besoin de l'entendre aussi, parce que ce n'est pas si clair que ça. Mais ne pas dire je t'aime, finalement. Il y a des couples qui évoluent comme ça, sans forcément avoir besoin de se le dire et qui vivent avec. Est-ce que c'est quand même important de le savoir et de l'entendre ? Alors, c'est souvent une source de malentendu, parce qu'il y a souvent une personne dans le couple qui est plus demandeuse que l'autre, justement, de l'entendre. Et il n'y a rien de mieux que les mots pour clarifier justement la situation et pour donner à l'autre ce qui lui revient, si c'est le cas, si on aime, autant le dire et dire je t'aime est vraiment très très important. Donc, au final, on doit être constamment dans le partage, communiquer énormément l'un et l'autre et essayer d'être sur un même équilibre. Voilà. Surtout qu'il n'y ait pas de sacrifice de soi en n'osant pas dire ce qu'on ressent, qu'il n'y ait pas de malentendu, parce que si on ne dit pas les choses importantes, des rancœurs, des amertumes vont à un moment donné forcément se produire. Dire ce qu'on a sur le cœur. Voilà. Et je voudrais rajouter juste que les clés d'une bonne communication, c'est pouvoir dire ce qu'on veut dire en étant entendu et c'est pouvoir dire aussi des choses négatives à l'autre s'il y a des choses qui nous dérangent. Donc, tout ça de manière constructive, pouvoir dire des choses à l'autre sans qu'il soit sur la défensive et surtout être dans le partage et dans l'honnêteté et dans une approche de résolution des conflits éventuels. Et donc, pour cela, la parole est vraiment la bienvenue. Bien sûr, la parole est d'or. Voilà. Merci beaucoup, Sarah Mostrel. Je vous en prie. A très bientôt. Quant à nous, on se retrouve également très très bientôt sur Dating TV, la première chaîne de télévision consacrée aux célibataires de France. Et en attendant, n'oubliez pas, vous pouvez nous écrire sur le www.datingtv.tv. A très bientôt sur Dating TV. Dating TV, la première chaîne des célibataires.